Il y a 20 ans, oui 20 ans, lors de cette mémorable saison 2003-2004, le Werder Bremen tutoyait les sommets grâce à des joueurs d'exception qui ont contribué à inscrire encore un peu plus le nom de leur club dans l'histoire du football allemand. A l'aube de la reprise du championnat d'Allemagne, retour sur la saison 2003-2004 au sommet du Werder Bremen. Au cours des années 2000, le Werder connaît un palmarès enrichi. Avec Thomas Schaaf à sa tête, le Werder ne débute pas forcément la saison 2003-2004 dans une position de favori ayant terminé à la sixième place du classement de Bundesliga la saison précédente. Cette saison 2003-2004 est restée gravée dans les mémoires du club bremois et du football allemand. Une saison historique, une saison fabuleuse. Le Werder démarre sa saison début août 2003 par un déplacement sur la pelouse du Hertha Berlin. Les joueurs de Thomas Schaaf lancent parfaitement leur saison avec un net succès, trois buts à zéro grâce déjà à un doublé d'Elton et un but de Johan Miku. Le club connaît trois victoires sur les quatre premières journées de Bundesliga mais s'incline mi-septembre lors de la cinquième journée sur la pelouse du Borussia Dortmund. Les journées passent et le Werder monte en puissance et s'installe dans le haut de tableau du championnat allemand. Elton, Miku, Klasnitsch, un trio qui martyrisent les défenses des équipes adverses. Début décembre lors de la quinzième journée dans son stade du Wezerstadion, le Werder Bremen accroche le Bayern Munich un but partout. C'est à partir justement de cette quinzième journée que le Werder s'installe en tête de la Bundesliga sans plus jamais la quitter lors de toute la saison. Entre la 16ème et la 32ème journée, soit de mi-décembre à début mai, le Werder enchaîne les performances avec 12 victoires et 5 matchs nuls en 17 matchs lors de cette période. 8 mai 2004, 32ème journée, le Werder se déplace sur la pelouse du stade olympique de Munich pour affronter le Bayern. Une date historique puisque c'est lors de cette rencontre que les joueurs du Werder sont officiellement sacrés champions d'Allemagne après leur victoire 3 buts à 1 à Munich, dont 3 buts inscrits par le trio magique Elton, Miku, Klasnitsch lors des 35 premières minutes de la rencontre. Au terme d'une saison fabuleuse de Bundesliga avec un bilan de 22 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites, 79 buts inscrits pour 38 buts encaissés, les hommes de Thomas Schaaf soulèvent un Meister Schaal amplement mérité. Quelques semaines plus tard, du côté de l'Olympiastadion de Berlin, le Werder remporte la Coupe d'Allemagne face à l'Allemagne à Rennes, alors en deuxième division et qui a notamment fait tomber le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach. Le Werder s'impose alors 3 buts à 2 grâce notamment à un doublé de Tim Borowski, remporte la Pokal et rentre ainsi encore un peu plus dans l'histoire du football allemand, en devenant la troisième équipe de l'histoire à réaliser le doublé Coupe Championnat après le Bayern Munich et le FC Cologne. Auteur d'une incroyable saison avec 28 buts marqués en Bundesliga, Elton est un grand artisan de cette saison exceptionnelle du Werder. L'attaquant brésilien a terminé meilleur buteur du Championnat. Ivan Klasnitsch, lui, a terminé la saison avec 13 buts, tandis que Johan Miku a inscrit 10 buts en Bundesliga lors de cette saison fabuleuse. Le Werder reste inoubliable pour beaucoup, de nombreux joueurs ont marqué l'histoire du club bremois et ce trio Elton Klasnitsch-Miku en fait bien évidemment partie. Nous sommes tous, nous sommes des derniers.